... Ça a été une promesse du président de la République, son excellence Mokrissal, avait annoncé lors des inondations de 2020. En respectant les dispositions du Code général des collectivités territoriales, le Conseil départemental devait se prononcer conformément à ses articles 26, 27, 78, 76. Donc, ça a fait l'objet de cette rencontre de ce jour et nous nous sommes prononcés par 40 voix pour que Djiahaye puisse être, je dirais, amputé du département de Rufus et rejoindre le département de Kermassar, qui sera un nouveau département pour être créé. Voilà un peu le sens de cette réunion. Je voudrais rappeler aussi que, historiquement, cela ne nous a pas posé trop de problèmes, étant donné que Djiahaye a été une création de son excellence de président Abdoulaye Watt, que l'ensemble des populations de Djiahaye étaient d'origine quand même du département de Pekin. C'est aujourd'hui le département de Kermassar qui va être créé, et aussi dans la circonscription administrative du département de Pekin, et qu'aujourd'hui un nouveau département va être créé dans ses limites. Donc ça ne pose pas de problème, en tout cas sur le plan des limites des territoires, que Djiahaye puisse rejoindre le département de Kermassar. Le vote s'est déroulé sans problème. Sur 58 présents, nous avons eu 40 qui sont pour, 9 abstentions, et 9 qui sont contre peut-être l'idée de couper du département de Rufus que cette commune de Djiahaye. Mais dans l'ensemble, les gens ont beaucoup plus débattu des limites qui concernent d'autres communes, et qui n'étaient pas l'objet de notre débat en tout cas, en ce qui nous concerne, parce que pour nous c'était de se prononcer uniquement sur le découpage du département, le travail que nous avons accompli, vraiment sans problème, avec toute la démocratie qu'ici à notre institution. Sous-titrage ST' 501